Bon, pour moi, c'est le procédé PDS, on est tous d'accord que c'est démocratique, c'est normal que PDS a déjà fait d'amitié assembler la commission, peut-être plénière, la sardine instituer la commission. Ça, c'est des voies démocratiques, c'est normal. Par contre, le cas de figure, c'est que la liste définitive est close. Il n'y a plus de voies de recours. On ne peut pas revenir, il n'y a pas de recours. Même si on défend le recours, bon, nous ne recevons pas ce recours. Le processus, la campagne démarre le 3 février, l'élection est fixée le 25. Donc pour moi, le processus, personne ne peut l'arrêter, sauf peut-être extraordinaire. Ça dit que le conseil démissionne, nous n'allons pas... Non, nous n'allons pas le démissionner, c'est un communiqué, c'est clair. Nous n'allons pas le dire. Les motifs de toute décision de justice sont à rechercher dans cette décision, le juge n'étant soumis qu'à l'autorité de la loi. Donc ça veut dire que le conseil consulé, il va aller jusqu'au bout du processus. Il n'y a rien qui puisse empêcher. Même le chef de l'État, il ne peut pas bloquer ce processus-là. C'est des prérogatives, c'est dans la Constitution, c'est dans la loi. Donc pour moi, on va vers une élection présidentielle. Ça, c'est clair. Maintenant, pendant la campagne, jusqu'au jour du vote, on sera dans une suspicion généralisée. Il y aura une suspicion. Ça, c'est clair. Quelle que soit la suite de la commission parlementaire, même si on pense à une information judiciaire, le temps de la campagne-là ne va pas dépendre du Parlement ou de l'information judiciaire. Mais le contexte sera un contexte suspicieux, un contexte de... Maintenant, pour moi, j'attends du PDS. C'est vrai qu'il aille jusqu'au bout. Mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste. C'est-à-dire que le PDS doit prendre position pour un candidat. Ça débloquerait la situation politique du pays. Aller dans un sens, le PDS mobiliser pour un candidat, c'est sûr et certain que ça va bousculer l'élection présidentielle. Moi, c'est ce que j'attends du PDS. Ou bien, s'il ne soutient pas, il dit, moi, j'invite mes militants, mes sympathisants à s'abstenir. Mais pour faire bouger, pour cohérence, pour cohérence. Il dit, PDS, c'est le principal héritier de notre démocratie. Le principal. Ça, c'est indiscutable. Mais on va vers une crise insultuelle. PDS me débloquer s'il votait pour un candidat aujourd'hui. Avec un accord que, si tu es élu, voilà les réformes qu'on te propose. Voilà les perspectives qu'on te propose. Un parti politique aussi, bon, nous avons une personnalité, nous avons un héritage. Mais le Sénégal, ce n'est pas le PDS seulement. Je crois que PDS, il n'y a pas l'intérêt à une crise institutionnelle. Parce que, quelle que soit la situation, moi, j'y crois comme l'honorable. C'est-à-dire que le 25, les Sénégalais, ils vont voter. Ils ont déjà fait le choix qu'ils vont aller voter le 25. C'est un événement exceptionnel. Mais les Sénégalais, ils vont voter le 25 et ils vont choisir leur président. Et je crois que PDS, en tout cas, ce que je veux dire, pour moi, en tant que démocrate ou citoyen, c'est qu'il prenne la responsabilité de soutenir. Pour aller plus loin, même. Caribe, s'il débarquait, s'il revenait au Sénégal, là, là. Je pense que c'est plus rentable politiquement. Karim, il y a eu le présidentiel, il y a eu la soutenir. Mais ça va relancer et Karim, et le PDS, et même la démocratie sénégalaise. Donc, pour moi, en tout cas, il y a de bonnes perspectives. Bon, il y en a une mauvaise. Il y en a une mauvaise. C'est-à-dire que le conseil constitutionnel, pour moi, c'est notre talent d'assil. On le met à terre, on va vers l'impasse. Mais là, on ne va pas critiquer. Non, non, moi, je suis d'accord que nous nous disons. Il y a des juges, il faut aller jusqu'au bout, les entendre. S'ils ont des preuves, qu'ils donnent des preuves. Il faut éclaircir cette question-là. Il faut aller jusqu'au bout. Le cas de Karim, bon, je ne veux pas revenir, parce que moi, je suis très nuancé. Je disais que cette clause de double nationalité... Moi, je préfère dire à quelqu'un, si tu es président de la République, je n'ai pas de nationalité. Que vous annoncez à cette nationalité ? Mais quelqu'un ne sait pas, il n'est pas élu. Il va chercher le pouvoir. Il faut garder le pouvoir. Ils ont notre décret, tu perds les deux. Et puis, sur la nationalité, c'est quoi? Donc, c'est des réformes à faire. C'est des réformes. Ok. Et le PDS est mieux placé que quiconque pour... Oh, comme ce que vous savez. Le PDS, j'ai dit, 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 j'ai cette réforme. Oh, bon. C'est parti.